Bonjour, ici Joris Danton de l'Atelier Fertile. Dans cette première vidéo d'un nouveau genre, je vais vous donner de façon synthétique le rendu d'une séance de conseil, ce que j'en fais régulièrement pour des porteurs de projets permaculturels. Et donc, ça m'amène à aller sur site, faire des observations du terrain, discuter des objectifs, des ressources, des contraintes avec les porteurs de projets, pour après discuter finalement des aménagements et des solutions techniques qui sont les plus pertinentes pour chaque projet. En l'occurrence, c'était sur un jardin urbain familial de 30 mètres carrés dans la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est une séance que j'ai faite le 20 août dernier. Alors voici le contexte, donc une maison au milieu d'un site urbain avec ce petit couloir qu'on voit à gauche, très ombragé, qui conduit sur la voie république, et puis en bas, ce jardin, environ 30 mètres carrés, qui se distingue par plusieurs espaces. On a un espace très ensoleillé dans la partie nord, et puis un espace par contre très ombragé dans la partie sud. Alors le jardin est entouré par des murs qui font plus de 2 mètres de hauteur, puis par plusieurs bâtiments, ce qui fait que toute la périphérie du jardin a une très forte masse thermique. Donc tout ça, tous ces éléments, stockent de la chaleur en journée, et restituent par infrarouge la nuit. Voilà, ce qui fait que, par exemple, la problématique du gel est finalement assez faible sur ce jardin. Le site est très plat, le sol très compacté, et avec une faible activité biologique. Au niveau du climat, là, c'est les relevés de la station météorologique la plus proche, au niveau de Nantes. De façon globale, vous pouvez trouver les relevés météorologiques sur le site de Météo France, tout simplement. Globalement, on est sur un climat méditerranéen, donc de la côte atlantique. Alors voici les différents espaces qu'on a dégagés en fil des discussions. Donc on a d'une part le concept de couleur végétale, en la partie nord-ouest, un endroit très ombragé. Et puis après, on va avoir plusieurs autres espaces dans la partie centrale du jardin. Alors je vais détailler tout ça, à savoir qu'effectivement, comme on peut le voir ici, on a une terrasse qui est une terrasse surélevée au niveau de l'étage qui occupe une partie importante du jardin. Alors ce concept de couleur végétale, c'est une image référence pour illustrer le concept. Finalement, c'est cette idée que lorsqu'on rentre dans la maison, ou plutôt en rentrant dans le jardin, tout de suite, on se voit amené dans un autre univers. Alors ici, on a ce couloir étroit qui fait une dizaine de mètres. Et donc, que tout ça soit très végétalisé. Voilà, c'est vraiment pour marquer un effet de seuil dans l'entrée au jardin. Alors, voilà, un petit croquis que j'ai fait pour comprendre l'idée. L'idée, c'est de jouer déjà sur des poutrelles qui sont présentes de façon transversale au-dessus de ce couloir pour y faire courir des filats métalliques ou sur lesquelles, eh bien, vont pouvoir se développer des kiwis. Des kiwis qui sont déjà présents au niveau du mur. Sur le côté de la maison, donc là, il y a de la vigne vierge qui continue de se développer. Et donc, sur la partie ouest, sur le mur, la partie ouest, on peut donc faire des plantations en bac, non pas en terre puisque le sol est complètement artificialisé, mais en bac, par contre, et donc sur toute la hauteur du mur. Alors, sur la partie la plus ombragée, qui est ombragée de façon quasiment permanente, le plus pertinent serait finalement de faire des fougères qui ont déjà avant tout un aspect esthétique, mais aussi qui permettent de fournir un très bon mulch pour le reste du jardin. Puis bon, qui sont très rustiques, qui ne nécessitent quasiment aucun entretien. Et donc, sur une partie plus au sud, on peut même remettre des légumes feuilles en bac, des légumes feuilles qui nécessitent très peu de profondeur d'enracinement. Et on peut le voir à droite, aussi un bac hors sol, collé à la maison, qui bénéficie de beaucoup d'expositions au soleil. Alors, le kiwi, Actinida deliciosa, effectivement, est bien adapté, parce qu'elle est une plante lianaissante, qui peut facilement permettre d'occuper des espaces en hauteur. Et finalement, dans des petits espaces, comme c'est souvent le cas en ville, utiliser la verticalité à la troisième dimension, c'est souvent une des grandes pistes de réflexion. Alors, savoir qu'il a un cousin moins connu, l'Actinida arguta, dit aussi Kiwai, que je trouve personnellement plus intéressant, puisque, alors, si le fruit est un peu plus petit, par contre, il a la peau lisse, et donc il peut totalement se manger, il n'a pas besoin de l'éplucher. Et puis, d'autre part, il est beaucoup plus résistant au froid que son cousin le kiwi, puisque lui, il a une rusticité qui lui permet de supporter des baisses de température, jusqu'à moins de graisse et de suce. Donc, voilà, plus de résistance, ce qui fait qu'il est nettement plus adapté, du moins sur la partie nord de la France. Voilà, donc, image pour montrer comment le kiwi peut courir sur des supports verticaux, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est produit de façon, au niveau des productions commerciales. Alors, au niveau des fougères, si on va un peu plus dans le détail, il y a quatre variétés que je recommanderais, parce qu'elles sont rustiques, simples à trouver, c'est assez commun, finalement, en pépinière, et elles sont très esthétiques. Alors, on a la fougère peinte du Japon, Arterium nipponicum, la fougère femelle, Arterium phylax femina, le polypode commun, Polypodium vulgari, qui est très commun de trouver en ville, sur des murets, dans des lieux humides et ombragés, et ainsi que la fougère scolopendre, Asplenium scolopendrium. Alors, pour ce qui est des légumes feuilles, bon, il existe toute une palette, l'étus, carole, mâche, mesclin, création de fontaine, petites oseilles, chicorées. En tout cas, l'idée ici, c'est de miser sur des légumes feuilles qui ont une croissance rapide, qui se récoltent très régulièrement, et tant mieux, puisque, finalement, ces bacs suspendus seront dans un passage qui est fréquenté plusieurs fois par jour par les habitants. Et puis, ce sont des légumes feuilles qui réclament très peu de profondeur de racinement, donc l'implantation en bac est adaptée, ils ont besoin que de quelques heures d'exposition au soleil par jour, donc là, c'est parfaitement adapté au contexte. Donc, la partie centrale du jardin, un croquis pour représenter les différents espaces auxquels on a réfléchi. On a à gauche ce qu'on appelle le potager en éventail, dans le quart sud-est, c'est une forme de triangle des fruitiers, et dans le quart sud-est, c'est une partie très ombragée de type potager. dans la partie sud-ouest, sera déplacé le composteur de la maison. Alors, je vais détailler tous ces différents espaces. Donc, la partie potager en éventail, à laquelle on a réfléchi, là, j'ai fait une version colorisée pour que ça soit plus compréhensible, il y a plusieurs éléments, donc là, en bordure ouest, on a un mur qui fait plus de 2 mètres de hauteur, et on a un poirier en espalier qui est présent. Donc, l'idée ici, c'est effectivement de faire cette disposition en éventail où on minimise au maximum l'espèce de circulation en faisant des micro-allées, qu'on peut le voir ici en marron. Et puis, il faut savoir que tout ce jardin ne sera cultivé que pendant la belle saison, donc dans l'ensemble d'avril jusqu'à octobre. Donc, on a pensé les plantations en fonction de ça, donc avec des haricots et des petits pois sur ficelle, voilà, qui sont conduits en hauteur, parce qu'ils sont représentés en pointillés en vert. Et puis, on a aussi ces cucurbitacées qui font finalement une couverture sur tout l'ensemble du sol et en bordure des plantes aromatiques adaptées à une situation de mi-ombre, puisque finalement, cet espace n'est illuminé que de façon directe, qu'en matinée, et puis il reçoit un ensoleillement indirect durant le reste de la journée. Alors, le poirier qui est présent est plus exactement fait en palmette verrier. Bon, ça a été réalisé par les précédents occupants du logement. Il faut savoir que c'est des arbres qui ont une forme très contrainte, très artificielle, qui est faite à la fois pour un aspect esthétique, mais aussi pour maximiser la production. Et ce sont des arbres qui finalement sont dépendants de la taille. Parce qu'après, sinon, si on ne les taille pas, ils vont très peu fructifier et on va avoir des problématiques après de dégénérescence qui vont assez vite survenir. Donc finalement, garder le volume de la palette de maître verrier est nécessaire dès lors que l'arbre a pris cette forme-ci. Alors, pour ce qui est des petits pois, des haricots et d'autres fabacées du reste, l'idée ici, ça va de les faire courir comme ça sur des fils entre des piquets tendus. Ensuite, on a des cucurbitacées, donc on va avoir des courges, des potimarrons, des courgettes qui vont avoir cet effet très couvrant sur le sol. Et puis, on va avoir ces aromatiques de mi-ombre sur toute la bordure. Entre autres, on peut avoir de la galstache réglise qu'on peut voir à gauche. D'ailleurs, c'est une aromatique qui est peu connue mais très pratique parce qu'elle est de culture très facile. La ciboulette, aussi la coriandre vietnamienne, la mélisse citronnelle, le réfort, pourquoi pas la sarrette vivace des montagnes, entre autres. Et puis aussi, l'idée, globalement, ce jardin, ce n'est pas seulement de faire des plantes utilitaires mais aussi de ramener de la couleur et justement, de mettre des fleurs comestibles, c'est évidemment une bonne solution. Il y en existe une longue liste, notamment l'hémérocale qu'on peut voir à gauche, très spectaculaire avec de nombreux coloris disponibles. la capucine, la bourrache qu'on peut voir en bas, dont les fleurs ont un goût d'huître, c'est assez particulier, qui est très médifère aussi, donc très apprécié des insectes pollinisateurs. La calendula, les œillets, la rose trémière ou encore la pensée sauvage sont toutes des fleurs comestibles et qui ont également des usages médicinaux. Voilà, ici, une disposition en éventail qui a un but à la fois esthétique mais aussi surtout d'optimisation au maximum de l'espace. Dans le quart donc sud-est, l'idée, c'est qu'on est sur un potager qui est quasiment tout le temps à l'ombre et ne reçoit un anciennement qu'indirect. Donc, en bordure, ça serait plus pertinent de faire des pommes de terre sur le gazon. Les pommes de terre étant quand même un des légumes les plus pertinentes dans la recherche d'autonomie alimentaire. Je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous ayez plus d'informations sur cette technique-là en particulier. L'idée, basiquement, c'est de ne pas travailler le sol, de mettre les plants de pommes de terre directement à même sur le gazon et de les recouvrir par une butte de matière organique. Donc, ça peut être des feuilles mortes, des tons, du compost, etc. Et donc, c'est un substrat très meuble dans lequel la pomme de terre va se développer. Et finalement, après, pour la récolte, il suffira de plonger les mains dans cette butte de culture. Donc, c'est une récolte beaucoup plus facile que des pommes de terre en terre. Et puis, en bas, j'ai pensé que des légumes sont vraiment adaptés sur une situation ombragée permanente. Donc, roquettes, livèges, réforts, le topinambour, l'oseille. Et puis, aussi, de la rhubarbe est aussi bien adaptée. à savoir que le topinambour et la pomme de terre sont finalement très complémentaires parce que lorsqu'ils sont cuits ensemble, ça permet d'éviter les problèmes de flatulence qui sont communs lorsqu'on mange des topinambours seul. Et puis, le topinambour est une plante très rustique, effectivement envahissante par ses drajons, mais si on peut, avec un coup de bêche au moins une fois par an, limité, effectivement, son expansion. Et voilà, elle va être ici contenue dans un coin du potager. Dans la partie nord-est, on a ce triangle des fruitiers. On a pensé l'implantation de deux petits infruitiers, un pêché, un abricotier, sur la bordure des plantes aromatiques méditerranéennes et puis des petits fruits. Alors, c'est des aromatiques méditerranéennes les plus communes, l'estragon, le romarin, le latin, la sauge. Voilà, donc, effectivement, très approprié sur des endroits comme ici, où on est sur des terres pauvres, sèches et très exposées au soleil. Donc, au niveau des petits fruits, alors, il faut savoir que la plupart des espèces de petits fruits sont originellement, viennent d'un biotope de lisière de forêt. Donc, après, ils apprécient dans l'ensemble le fait d'avoir quand même une ombre légère. Or, ici, on a un endroit très exposé. Donc, il est clair que dans un premier temps, ce sera uniquement le framboisier et la baie de mai qui seront implantées puisque ce sont les deux espèces de petits fruits les plus adaptés pour du plein soleil. Alors, cette baie de mai aussi appelée Camresia, encore son nom latin est l'Onicera Camchatica. Elle est moins connue, bien sûr, que le framboisier, mais tout aussi intéressante. Là, on peut voir sa baie en bas à gauche et puis, elle a aussi une floraison qui est très esthétique durant la période printanière. Et puis, une fois qu'on aura ces petits fruits et après, les arbres fruitiers qui seront développés, on aura un peu d'ombre dans ce quart nord-est du jardin et on pourra implanter d'autres espèces de fruitiers donc le grosil à crabe, grosil à maquereau, cassissier, myrtille arbustive. Oui, puisqu'on pense souvent à l'aménagement spatial mais il faut aussi anticiper sur le phasage du projet ce qu'on pourrait aussi appeler l'aménagement dans le temps lorsqu'on pense à l'aménagement de jardin. Et donc, les arbres fruitiers sur lesquels on est parti ici, c'est donc ces arbres fruitiers bastiges, je repréciserai la notion après. Ici, il y a donc un pêché, un abricotier. Comme on est sur des espaces très petits, très contraints, c'est important dans les deux cas de les mettre sur des portes greffes nanifiants. Donc, on est ici sur des arbres de pépinières où on a une variété utilisée comme porte greffes et une variété greffons qui, elle, amènent la fructification. Donc, les portes greffes nanifiants comme le prenait Damas Inta 1869. Les portes greffes que j'ai indiqués ici ce sont simplement des indications, des exemples. Lorsque vous adressez à un bon pépiniériste, à lui de vous guider vers les variétés de porte greffes qui vont être les plus adaptées à votre situation. Et puis, on a également un abricotier. Donc, en tout cas, deux espèces fruitières très adaptées au plein soleil. Alors, la notion de bastige, je reprécise, c'est une question de la hauteur à partir de laquelle on va faire se développer les branches charpentières de l'arbre fruitier. Donc, les bastiges, c'est entre 40-60 cm à partir du niveau du sol. Ces moyennes tiges, c'est entre 1m40 et 1m50, puis hautes tiges entre 1m80 et 2m. Bon, il y a des avantages et inconvénients à chacune des formes. Concernant le bastige, donc adapté pour créer des petits fruitiers, l'avantage, effectivement, c'est qu'on va être sur une fructification rapide, donc ça va pouvoir entrer en fructification dans la 3ème, 4ème année. Donc, ça met plus de temps sur les moyennes tiges et hautes tiges. Par contre, on est sur des arbres qui ont un système racinaire moins développé, donc qui sont moins résistants à la sécheresse, donc un suivi de l'arrosage plus important. Et puis, c'est des arbres qui, globalement, sont plus fragiles. Voilà, donc, si on reprend le schéma d'ensemble, il y a deux points que je n'ai pas encore traités, qui sont, comment est-ce qu'on va occuper les parois verticales, les murs de part et d'autre, soit dans la partie est et puis le bac. Alors, concernant le bac, qui lui, est donc sur une dalle béton aujourd'hui, qui sera accolé à la maison, l'idée ici, c'est de faire un bac en bois, un intérieur donc étanchéifié, la solution de facilité étant une bâche en caoutchouc synthétique, donc une bâche en EPDM, qui a une très longue durée de vie, de l'ordre de plus de 50 ans, qui est un matériau qui ne cause pas de pollution dans l'environnement et qui est aussi recyclable et qui est complètement étanche. Donc, voilà, donc l'idée ici, c'est de mettre en place ce bac. Alors ici, deux options, soit mettre de la bonne terre de jardin, à prendre chez un fournisseur, ou autre option, faire une culture, ce qu'on appelle une culture en lasagne, c'est-à-dire qui va être une succession de couches de matière organique carbonée, de couches de matière organique azotée. finalement, ça permettrait de planter dans un compost en train de se faire. Alors, il y a des avantages et inconvénients à chacune des techniques. Si on prend de la bonne terre de jardin, théoriquement, on peut y faire pousser à peu près n'importe quoi. Par contre, c'est moins fertilisant que la culture en lasagne. La culture en lasagne, par contre, ça sera uniquement des plantes de la famille des solanacées, donc les tomates, les aubergines, entre autres, et de la famille des cucurbitacées, dans les courges, potimarron, qui seront adaptées puisque c'est des plantes qui sont très extrêmement gourmandes. Qui d'ailleurs, on voit assez fréquemment pousser sur des tas de compost en train de se faire. Bon, donc, ça, à voir, la famille décidera sur quoi ils vont partir. En tout cas, comme on nous en rendrait qu'il est très exposé au soleil, ça risque, effectivement, d'être brûlé par le soleil, donc mettre une ombrière comme ici, comme une canisse qu'on peut trouver dans le commerce ou faire soi-même, du reste, à mon avis, ça sera utile, au moins sur la période estivale, de mettre une canisse au-dessus de ce bac de culture. Alors, sur le mur situé à l'est, très exposé, qui aujourd'hui est uniquement couvert d'un bardage en bois, ça sera intéressant de mettre des plantes grimpantes qui vont avoir un aspect esthétique, mais aussi un aspect odorant. C'est intéressant aussi d'amener cette... de jouer sur les tous les sens et là, des solutions assez esthétiques, ça pourrait être l'implantation de passiflores, qui ont une floraison très spectaculaire, ce qu'on peut voir à gauche, et puis aussi de plants de jasmin, qui ont un effet odorant très fort. Donc ça, on pourrait jouer comme ça sur des treilles, comme on peut voir à gauche, ou encore sur un grillage assez discret, sur lequel on pourrait faire courir ces plantes grimpantes. Alors, comment améliorer l'état du sol ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une terre de remblai qui est, je disais, très compactée. Je pense que vu la faible superficie du terrain, on peut partir sur des solutions relativement simples. D'une part, s'assurer que le sol est couvert en permanence par un mulch, donc une couverture sur le sol. Alors, le plus simple étant de trouver des déchets organiques à proximité, ce qui est assez simple en ville. Donc ça peut être des tombes de gazon, des déchets de broyat, de haies, des feuilles mortes, etc. La liste est longue. En tout cas, l'intérêt de ce mulch, c'est avant tout, lorsqu'il se décompose, assez à donner des nutriments dans le sol, c'est également de protéger la biologie du sol, protéger l'impact direct des rayons du soleil, c'est également d'amener un habitat aussi pour la biodiversité. Autre solution pour améliorer l'état du sol, c'est de l'apport de compost mûr, au moins dans un premier temps, sachant qu'il y a un composteur qui est déjà présent sur place, au maximum, un apport de 3 kg de compost mûr par mètre carré et par an. Au-delà, de toute façon, ça excéderait les besoins nutritionnels des plantes et ça pourrait même causer des pollutions dans les environnements par lessivage. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller au-delà de 3 kg par mètre carré et par an. la famille a une grelinette et c'est vrai que ça serait assez intéressant de l'utiliser. Au démarrage, le sol étant très compacté, un passage 3-4 fois par an serait utile. L'objectif après serait de baisser pour in fine ne plus avoir besoin d'utiliser cette grelinette. On l'utilisait de moins en moins. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, faire cette décompaction mécanique est finalement intéressante parce qu'un sol vivant, c'est entre autres un sol qui est aéré, qui est poreux et là, effectivement, une façon d'accélérer le processus c'est d'utiliser cet outil qui est très respectueux de la biologie des sols puisqu'il ne retourne pas les différentes couches du sol. Il impacte peu la biologie des sols. Donc, effectivement, un outil bien adapté ici. A penser que sur des sols très compacts, il existe différentes sortes de grelinettes donc sur ce type de sol, c'est plutôt des grelinettes avec des dents droites qu'on peut voir ici en bas à gauche sur la photo qui sont adaptées avec peu de dents. 5 au maximum comme ici. Voilà. Donc, des dents droites et avoir peu de dents sur une petite grelinette c'est plus adapté sur les sols qui sont très durs. Et puis, on aura des cultures comestibles uniquement pendant la belle saison. Donc, en hiver, ce serait intéressant de faire un mélange d'engrais verts donc des plantes qui vont améliorer l'état du sol notamment le décompacter. Ici, une solution simple ce serait de faire un mélange entre veste d'hiver et seigle fourragée. Concernant les petits fruitiers adaptés sur des jardins au volume réduit, je vous conseille le verger bio Arbe et arbuste de Alain Potobidan à l'édition Terre Vivante. C'est une très bonne référence sur le sujet. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de rendu. Pour ma part, je propose des formations dont des formations régulièrement d'initiation à la permaculture urbaine où on voit les techniques, les approches pour optimiser l'espace sur des jardins urbains. Du conseil pour des porteurs de projets et puis des livres. Plus d'informations, rendez-vous sur le site atelierfertile.com